Alors, ici, on va voir les rapports trigonométriques secondaires. Alors, les rapports trigonométriques secondaires, c'est quoi? Eh bien, ce sont les frères et les sœurs des rapports trigonométriques primaires. Alors, les rapports trigonométriques primaires, j'écris ici primaire, et vous les connaissez déjà, c'est cosinus, c'est une cétane, et j'écris ici les secondaires. C'est en quelque sorte leurs frères et sœurs. Voilà. Alors, le premier rapport trigonométrique, c'est cosinus, x, et ça, vous le connaissez, par exemple. Alors, son secondaire, c'est le sec de x, et ça, c'est 1 qui divise cosinus x. C'est l'inverse. On l'appelle la séquente. Lui, c'est le cosinus, lui, c'est la séquente. Après, il y a sénus de x. Son rapport trigonométrique, son jumeau, en quelque sorte, c'est le cosec. On le met comme ça, x, et qu'il y a 1 qui divise sénus x. On dit cosec. C'est cosec. C'est la cosecante. Cosecante. On dit cosec, ça veut dire cosecante. On a le tan de x. Eh bien, son jumeau, c'est cotane. Ou bien, son secondaire, c'est le cotane de x, et qui est 1 qui divise la tangente de x. Et on l'appelle ici cotangente. Cotangente. Eh bien, voilà les rapports secondaires secs, la séquente de x, la conséquente de x, la cotangente de x. Maintenant, je vais faire un exercice, et c'est tout. Alors, je vais effacer tout ce qu'il y a là-dedans. Alors, par exemple, évaluer, et je vous donnerai quelques exercices. Calculer. Calculer. Par exemple, moi, je veux calculer la sec de 60 degrés. Eh bien, comment je vais le faire? Eh bien, tout simplement, je dis sec de 60 degrés, et c'est 1 qui divise cosinus de 60 degrés. C'est ça ce que ça veut dire, 1 qui divise cosinus de 60 degrés. Et puis, je calcule 1 qui divise le cosinus de 60 degrés. Tout simplement, je calcule ça à ma calculatrice. Il est là. Et puis, je vais faire cosinus, parenthèse, 60. Je fais égal, mais donne 0,999. 1 qui divise 0,5. Eh bien, ça me donnerait 2. Donc, la séquente de 60 degrés est 2. Voilà. Voilà comment on les calcule. Maintenant, je vous donnerai quelques exercices. Vous faites la même chose, tout simplement. Donc, exercice. Je vais effacer ici. Calculer. Exercice. Calculer. Ou bien, évaluer. La séquente de 45. La séquente de 45. La séquente de 45. La séquente de 20 degrés. Alors, calculez tout ça. Donc, je vous ai donné combien? 1, 2, 3, 4, 5, 16. Je vous donnerai un dernier. Un septième. La cotane de 60 degrés. Alors, faites ces calculs et si tu peux pas les voir. Pas 4. ... ... ... Sous-titrage ST' 501